Sérieux? Oui, il est rendu dans le centre-ville, il m'a expliqué ça tout à l'heure quand j'ai parlé. C'est un enculé, il m'a pas dit ça. Non, non, mais il a pas expliqué beaucoup de monde aussi, donc, après. En tout cas, tout ça, tout ça, je voulais te le dire. Ben, vite, c'est à l'heure, c'est pour te dire que j'ai déterré mes vieux VHS. Ok. Pis, il y a le petit Stuart. Stuart. Il est un film incroyable. On va commencer ça tout de suite. Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur de cette émission. Est-ce qu'on parle de tout sort de sujets en train de me dire en mode coin? Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck. Staring Contest. Qu'est-ce que tu vas dire, Nat? Je suis Charlie. Je suis Chuck. Et je suis accompagné de mes collaborateurs pour mercredi. Bon creux de semaine. J'aime ça dire le creux de semaine. Oui, on est dans plein milieu de la semaine, justement. Dans le crack. On est comme deep dans le crack. Oh yeah. Deep crack. Pis, dans le fond, c'est ça. C'est peut-être le moment plus monotone de la semaine. Parce que c'est mercredi, justement. On est fatigué. On est dans la semaine. Ça ne tente pas trop. C'est mercredi. C'est pas la meilleure journée de la semaine, mettons. Fait qu'on est là pour vous supporter, gang. On est là pour, peu importe où est-ce que vous êtes, en train d'étudier à l'école, aux études, au travail, en train de faire les rues sur Crescent, comme notre cher Marc-André nous avait révélé la semaine. Ben, en fait, m'en dit, justement. Faut de temps en temps, je me regarde avec des yeux dans le genre, qu'est-ce que tu dis, Bernard? C'est le tel à définition, oui. Voilà. Mais je suis déployé aujourd'hui de mes collaborateurs pour cette semaine, et pour m'en dit, et pour mercredi aujourd'hui. Marc-André, salut. Salut. Bonjour. Mercredi. Qu'est-ce qu'on fait le mercredi? Le mercredi, bien, c'est la troisième journée de moi à la Recrue pour être au Pébonheur. Oui. Puis, dans quelques heures, je vais aller travailler. Excellent. Mais je suis à l'intérieur, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est la température, parce que... Il pleut, il fait gris, il neige, il grêle, il fait tout ça. Anyway, mathématiquement, tu ne peux même pas prévoir tout ça. Non. Et je te dis mathématiquement, parce qu'il y a sûrement des études en météorologie, mais I don't care. Il t'en fout. I just tap on my tablet and... Tu parles du croate aussi? Je ne comprends pas. Merci d'être là. Et je suis aussi accompagné avec... Son nom rime avec malaise, Nathaniel. Je vais faire quelque chose d'absolument détestable dans tout ce qui est podcast. C'est-à-dire, je vais faire un inside avec deux de mes amis. Attention, gros charlotte, Alex. 3, 2, 1. Shibigiboula. C'est vrai, effectivement. On s'en câlisse de ce que tu dis. Totalement. On a un seul dans le genre. Quand on va écouter ça, il va faire... Oh yeah! Mais c'est tout. C'est le seul. Ouais. Parce qu'il y a du monde en Russie qui nous écoute. Ils vont faire comme Shibigiboula. Ouh! Ça veut peut-être dire de quoi ils vont faire. Yeah! Shibigoula. Yeah! Entre deux verres de vodka. Combien de pays on est rendus là? Ah, je ne sais pas. On a atteint pas mal de pays qui nous écoutent. Mais de toute façon, au centième épisode, j'avais énuméré peut-être une vingtaine de pays. Mais en plus que ça, on était 25-30. On a pas mal de monde de partout dans le monde qui nous écoutent. Alors on les salue vraiment. What the fuck? Et je voulais saluer, re-saluer nos collègues américains. En fait, c'est les deuxièmes qui nous écoutent le plus avec les Français. Je te jure. So thank you very much for listening to us. We appreciate it. Je voudrais faire un épisode en anglais pour eux. Totalement. Une semaine anglais pour les Etats-Unis. J'avais pensé à Happy Bites. Le petit bonheur. Happy Bites. Puis faire l'émission en anglais. Mais j'en entends avec du monde qui parle vraiment mal anglais. C'est vraiment bon. Non mais c'est ça. C'est incoerrant. How you doing Nathaniel? Good. And you? Good. Thank you. Toaster. What you doing today? Tom and Mary go to school. And I'm washing my car today. The sky is blue and the car is green. Je peux juste dire des phrases du mystère du 3e secondaire. C'est le frein. Ce serait vraiment délicat. Hi car. Par contre. As-tu les enregistrements des exercices au secondaire? Tom's Vacation. Exercise number one. Hi Carl. Hi. Hi Julie. Les voix se fassent pas. Compréhension d'un discours oral. Oh my god. Le ministère de l'éducation du Québec. Oh c'est ça. Oh non. Tom en vacances. Tom's Vacation. Listen to the situation. Listen carefully. Then. Watch the questions. Answer the questions. Below. In your formulaire. Ouais. Chapter one. Le mystère de l'éducation du Québec. Oh mon dieu. Est-ce qu'on est broche à foin. Mais on a une autre personne qu'on devrait faire un shout out. Oui. La fameuse Marie-Claude. Oui oui. Marie-Claude on revient sur toi. Merci. Je pense que Marc-André veut vraiment qu'on salue Marie-Claude à tous les jours. On va la saluer là. Mais là ça va être moins sincère que lundi. Fait que mettons. Salut là. C'était chill. Marie-Claude. C'est le fun. Ouais. Tu m'as pas re-texté là. Come on. Allez c'est tellement ironique. Quand on la salue. C'est ça que tu me rappelais. Oui. Une fois sur deux Marie-Claude elle est super bête quand tu la salue. C'est ça qui est drôle. Salut Marie-Claude. Ben salut. Ben allo. Ben allo. Ben t'as applaudi et toi. Marie-Claude. Ben oui. Ben à demain. Merci. Comment ça va? Ben ça va bien. Ben oui. Ben oui. Tu me cherches-tu câlisse? Eh Marie-Claude. Ben merci. Ben de rien. J'étais vraiment prêt là. Ben c'est ça. Pis le pire là c'est que tu sais je connais Marie-Claude de l'extérieur depuis quand même quelques années. Et je l'entends tu sais à ton podcast. Et là c'est seulement le premier épisode justement. Ben salut Marie-Claude. Allo. Ben voyons. T'es pas de même. Ecoute t'es super joyeuse. Et là tu réponds. Allo. Fucking bête. Ben voyons Marie. C'est quoi ton nostie de problème. On l'avait ri celle-là. Comment? Oui on l'avait ri de sa gueule à cause de ça parce qu'elle avait sa présentation ironique. Ah oui. Ben je suis pas content d'être là. C'est ça. Exactement. Caliste. Hey. A chaque semaine on sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui c'est mercredi. Bon mercredi tout le monde. Ce qui veut dire que. Bon mercredi l'araignée sur le plafond. Oui il y a une araignée. Ben tu sais qu'est-ce qu'on dit hein. Araignée le soir espoir. Ouh. Mon père il disait ça. Est-ce qu'on peut l'appeler Spidey? On va l'appeler Spidey ouais. Allez. Ou Jules. Spidey ou Jules. Ben c'est ça c'est mercredi ça veut dire que Nat c'est toi qui piges le premier sujet parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber hein. C'est des sujets qu'on sait jamais. On y va toujours à la bonne franquette. On fait le sens d'effet que si je t'aime Nat. Hey hey. C'est pas mal long là. Bibi. 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 Oh le premier sujet. Oh les expériences avec les applications du type Tinder. Oh. J'en ai loisir. Oh la la. Oh. Alors juste pour ceux qui parlent pas comme... Comment il s'appelle le gars dans... T'as vu Bob Bissonnette ou voilà. Il parlait de même lui. C'est Bob Bissonnette. Il est tellement fâché qu'il a presque pété sa chaîne. Bob Binette. C'est pas Bob Bissonnette mais c'est Bob Bissonnette. C'est un vieux groupe des années 90 début. Fuck you gang. RBO. Vous savez c'est quoi Stie. Ok. C'est allé chier. Je peux jamais faire de référence à Stie. Parce qu'il y a toujours personne qui comprend ce qu'elle dit. On s'appelle Bob Bissonnette. Mais on s'appelle Bob Bissonnette. Tu vas nous parler de vilain pingouin vers tout le monde. Parler de la chanteuse Kathleen et... Voilà. Me Too quand elle était cochonne. Hum hum. Donc les expériences avec les applications du type Tinder. Donc Tinder pour décrire qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. C'est une application sur le téléphone intelligent qui nous permet de rencontrer des demoiselles ou des hommes. Ou si vous êtes des hommes, rencontrer d'autres hommes. Des femmes, rencontrer d'autres femmes. Ou les deux. Ou les deux en fait. Absolument. Très très ouverte. Et faire des rencontres. Et Tinder c'est vraiment une application du type... C'est pour... Tu sais hein. Au cas. Ça y va hein. Ouais. Comme ça. Ah bon arrêtez les gars là. Remettez vos pantalons là. Grissement du fun mon gars. Ok. Ouais application du type Tinder. Écoute j'ai déjà... J'ai eu Tinder. Je l'ai encore sur mon téléphone. Je l'ai enlevé. Mais Tinder je l'ai eu sur mon téléphone. Mais c'est devenu payant. Je pense. Euh... Non je pense que c'est la passe. Non c'est un maximum de like que tu peux faire. Puis si tu payes aussi ça t'enlève tout ce qui est spam. Ça t'enlève la publicité. Ouais. Puis ça te permet de changer ta localisation. Ok. Je comprends pas pourquoi c'est quoi l'intérêt. Mais en tout cas. Je sais pas. Puis surtout c'est 12 piastres par mois. C'est plus cher qu'Xbox live gang. On parle de Tinder. C'est plus cher que Netflix. Ouais. C'est plus cher que Netflix. Tinder c'est vraiment... Ouais mais est-ce que c'est si efficace pour 12 piastres par mois là. Je sais pas. Ben ça dépend comment tu gauges ça. Mais j'ai des amis qui dirait oui. Mais en même temps ça dépend de ta rentabilité. Si t'es hook up avec deux filles. Puis t'as eu du bon temps avec ça justement pendant le même mois. Ben écoute c'est 6 piastres à chaque. Plus shot. Ouais c'est vrai. Why not ok. Ouais. Mais il paraît que pour les filles c'est beaucoup plus facile. Fille il paraît que c'est match après match après match après match après match. Ben oui absolument. Parce que tous les gars vont faire un like, 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 like. Fait que pour les filles t'sais eux autres elles font juste sélectionner par exemple un bassin de pénis. Ouais. Un bassin de 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 de. Vagin. J'aimerais vraiment avoir la vie d'une femme à soir pour Tinder. C'est ça qui est plate. On a pas de fait avec nous là. Là les filles vous allez entendre un show juste avec des gars qui vont donner leur perspective de gars. Mais le pire c'est que Marie-Claude est forte là-dessus. Elle est sur Tinder. Elle est sur Tinder. C'est drôle qu'on soit trois gars et on parle de quelqu'un d'autre que nous en passant. Je voulais vous le dire. Oui. Mais parlons dans le dos de quelqu'un. Marie-Claude qu'est-ce qu'il se passe avec elle? Elle est forte sur Tinder. Ah écoute je sais juste qu'elle est sur Tinder. Sérieusement. Elle rencontre plein de gars. Sûrement. Sûrement. Ben écoute. On va la laisser. On a déjà des photos. On a déjà des photos qu'on a mises sur la page Facebook du Pays Bonheur justement. Oui. Mais on voit qu'elle est jolie. Elle aura sûrement pas de difficulté de se trouver un homme justement. Non 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 pas du tout. Mais encore là. Tu t'en vas où avec ça? Mais je comprends. Parce que vraiment moi je comprends pas pourquoi elle est là-dessus parce qu'elle est plus intelligente que ça d'après moi. Oui. Mais moi je voulais juste rajouter que j'ai jamais téléchargé ça. Je m'en calise de ça. C'est basé réellement juste sur le look. Donc vraiment pas cherché à la profondeur. C'est super superficiel. Mais ça permet de tester des pick up lines. Oui. Effectivement. Comme à commencer une conversation. Mon ami il sort ça là. La fille c'est génial. C'est Did you fall from heaven? Puis là la fille elle répond comme sur Tinder. De quoi tu parles? T'es tombé du ciel oui. Cause your face is all fucked up. C'est incroyable. La fille va chier. C'est Tinder la grande. C'est Tinder. Ah c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on hook up. Ok. Mais t'habites à 50 kilomètres. Va-tu faire 50 kilomètres de chars? Non. On va dire que ton ami a pris un grand rayon. C'est plus loin. C'est plus quand je me rentre à la ronde. Que me rentre justement chez la fille à 50 kilomètres. À partir de chez moi. Fait que c'est sûrement pour mon argent que je vais investir en gosse tout. Chris je vais aller à la ronde. Oui oui. Toi Nat. Tes filles? Ceux que je pungue j'ai dit tellement n'importe quoi. Mais oui. Je teste. Je teste. C'est purement toi ça. Je pourrais là. Ben je pourrais dans son chat. Je pourrais essayer ça je veux dire. C'est Tinder. Comme il dit. C'est tellement basé sur le physique. C'est seulement des photos. On se voit sur les photos et c'est tout. Oui c'est ça. Tu as une petite description en bas. On rit de la personne au pire. Moi c'est juste du swipe de ce que j'ai compris. C'est genre à gauche t'aimes. À droite t'aimes pas. Contreur. Ecoute. Tu vois bien que je l'ai pas là. À droite t'aimes. À gauche t'aimes pas. Ok. Fait que si tu vois que c'est réellement. Ok. Je te rejette justement. Juste t'appelles droit. Mais il y en a qui comprennent rien là. Il y en a qui mettent leur numéro de téléphone dans la description. Oui. Dans le sens. J'ai pas besoin de te swipe et qu'on ait un match pour que je t'appelle. Je vais t'appeler. Ah oui. That's it. Ben bon ben. Les filles. C'est pas compliqué dans le fond tu prends l'appel puis tu ferais l'appel. Ouais. Ben ça c'est si elle laisse le numéro de téléphone dans la description. Mais il y a comme des espèces de lois non écrites. Ben probablement que c'est pas acquis pour tout le monde. Mais tu sais les filles parfois ils prennent des photos. Peut-être que les gars le font aussi. Mais avec un kid. À la moitié de ses photos et tant qu'il y a un kid. C'est peut-être ton petit cousin. Mais moi tout ce que je vois c'est que t'as un fils. Ouais. Ou tu sais elle est toujours dans les bras d'un gars. C'est peut-être ton frère là. Mais pour moi c'est ton chum. Ouais. Exactement. Fait qu'on assume les enfants. Mon flush. Mon flush. Moi je peux pas te dire que je connais pas Tinder. Je voulais m'inscrire sur Tinder. Mais tu l'as pas dit que tu avais ça sur ton site. Oui exactement. Je l'ai gardé sur mon téléphone pendant 2 ans. Pis je l'ai juste jamais utilisé. J'ai même choisi des photos pour mettre sur... Je l'ai pas ouverte cette application là. Ok c'est à ce point là. Absolument. Fait que je l'ai gardé. Pis elle a juste ramassé la poussière. Je l'ai effacé après. Je me suis rendu compte que non. D'autant plus que là j'ai fucking... Mais c'est vrai que ça fait quand même un bon 2 ans. Je commençais à l'université quand ça commençait justement. Pis on m'en parlait mes collègues pis tout. Pis moi ça a aucun bon sens. Tu sais tu vas retirer quoi de ça? Ah je sais pas. Come on. Non. T'es une fucking chercheuse là. Tu peux chercher. Tu peux avoir énormément de bombes de sexe juste à l'université. Ah ben là ça c'est sûr que... On va se dire là-dessus. Oui ça aide. Oui. Oh yeah. Hey deuxième sujet. Deuxième sujet. Deuxième sujet. Charles la brûlette. Et pis pour les gars... Oui Charles la brûlette qui tient votre assente à coeur. Mais pour les gars... Allez pas sur Tinder aussi. C'est épais comme une application. Tu peux sortir dehors. Mais c'est pour ça. Tu peux sortir dehors et rencontrer des gens. C'est sûr que tu écoutes en premier le petit bonheur. Oui. T'écoutes le petit bonheur et après ça tu... Exactement. Et même tu peux même te promener et te le décharger directement sur ton téléphone. Ce que je fais personnellement. Et tu te promètes dehors. I know right? Il plug le show je le fais même pas. T'es même malade. T'es même malade. Ah je sais pas. Tu sais que t'es malade. Ah! T'es un fou. Bonjour Nathaniel. Deuxième et dernier sujet du mercredi. Une entité bientôt disparue en voie de disparition extrême. Oui. Déjà que ça existe plus. Ils ont tous le mot 2000 dans leur nom. Les clubs vidéo. Les clubs vidéo. On se rappelle de ces histoires là au club vidéo? Hein? Oui. Tu te rappelles de ça Staphan? C'était une espèce de building. Il y avait des films dedans? Ben tu... Faut aller louer des jeux puis des films. Surtout des films. Ah! Ah! T'as piqué man. Les variations sonores t'as piqué mon gars. Putain. Ok. Oh ces dinosaures là. Ouais. Ces vieilles affaires. Je veux une anecdote. Je veux vraiment compter une anecdote. Sérieusement. Il y a eu un temps. Oui. Où il y avait pas de Super Club Vidéotron. Ni même de Microplay. T'sais encore là t'sais. Oh Star c'était. Block Exonis. C'était encore ben in. Justement aller là. Puis avec toutes les garanties. Il y avait Blockbuster. Ouais. Tain 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 tain. Et on s'entend que là dedans. C'était bleu puis jaune. Oui. C'est pas beau. Non. C'était pas beau. Puis même les commis justement à l'intérieur. T'sais ok. T'es sympathique tout là. Mais surtout t'avais une panoplie de jeux, de films etc. C'était vraiment shit. Puis même t'avais l'entité si t'avais Nintendo 64. Une imprimante pour imprimer tes photos que tu prenais dans Pokémon Snap. Ah c'est petit que je me rappelle là de ça. Oui. Qui n'a pas eu Pokémon Snap durant les années 90 début 2000. Et n'a pas fait imprimer une nostie de photos au Blockbuster. Non non on l'a fait je me rappelle. Tout le monde l'a fait. T'as porté ta cassette de 64. Puis tu la faisais. Tu faisais imprimer trop. Ah oui. Mais c'est une petite affaire des clubs vidéo. Moi je parlais. Les clubs vidéo en général. On se rappelle de ça. C'était pas juste comme le super club Vidéotron. Puis par exemple maintenant c'est pas juste le super club Vidéotron. Mais tu sais c'était BK Vidéo. C'était Vidéo 2000. C'était le club international. C'était tous ces petites chaînes de lèvres. Moi je me rappelle. On y est avec mes amis. Quand j'étais bien jeune. Puis j'avais passé une journée chez lui. On allait sur l'eau un jour. On allait sur un film. Puis on écoutait ça. Puis on l'a ramené en retard. Puis on payait de la pénalité. J'ai travaillé pendant deux ans moi dans un club Vidéo. Ça a toujours été un rêve pour moi de travailler. C'est vraiment le club d'étudiant. Moi il y a un Vidéotron qui fonctionne à Butch. Puis j'ai le goût de travailler là. Il y a 1000 CV par jour qui rentre. Probablement le même que j'ai travaillé. Ça se peut. Probablement. Et qu'est-ce qui est triste dans tout ça aussi. C'est que de plus en plus. Tu sais j'ai des chums qui travaillent dans des clubs en club Vidéo. Puis tout. Ils sont beaucoup plus axés sur la vente. Parce que tout le monde veut de l'instantanéité. On voit vraiment que des nouveaux joueurs. Comme on s'est dit tantôt. Netflix. Amazon. Etc. Qui viennent là-dedans. Puis c'est cher loué à cette heure. C'est 10$ pour une soirée. C'est genre entre 5 et 10$. Ils ont des programmes. Oui ils ont des programmes. Genre pour 20$ tu peux louer tout ce que tu veux justement. Je ne sais pas si ils disent que vous pouvez prendre 3 nouveautés. Ou 3 films maximum. Puis vous pouvez regarder. Exactement. Si tu veux y aller par exemple. Si tu veux survivre en tant que compagnie. Oui c'est certain. Mais c'est sûr que tu es plus orienté sur la vente. Parce que le monde veut maintenant posséder. Ils ne veulent plus justement louer à part si tu t'appelles Netflix. Puis que tu as un bandwidth de la mort et ça puis Twitch. D'ailleurs je voudrais saluer Vincent Crisé qui travaille dans un super club. Bro on est dans une communauté là-dedans ensemble. Comme les postures de Pantera laminées à 20$. Ça n'a jamais été beau. C'est mal. Les estites boîtes avec des faux sabres à l'intérieur. C'est mal. Que tu vends sur 49$. Mais que dans le fond tu sais que ça vaut 12$ sur eBay. C'est de la merde. On le sait. On s'entend. Et tu compares aussi les prix avec les autres. Vidéotron est quelque chose que je suis obligé parce que j'ai acheté des films là-dedans. Puis je suis obligé comme de les applaudir. Je ne sais pas où est-ce qu'ils prennent ça. Je pense que c'est les gens qui viennent porter ces films-là. C'est des espèces de grosses boîtes toutes à deux piastres. Puis là c'est genre des films. C'est des films prévisionnés tu parles ? Oui. C'est des films prévisionnés. Tu veux des bons films de série B. Oui. Pathétiques là-dedans. J'ai trouvé l'attaque des guêpes mutantes. OK. Oh oui. Tu as vu ? Non, non, non. Je n'ai pas dit de quoi tu parles par contre. C'est un chef-d'oeuvre. Je fouille là-dedans. Puis à chaque fois que je vais, je trouve vraiment des perles rares. C'est ça qui est le fun. C'est les films prévisionnés justement. Ils vendent de vieux films cheap. C'est comme Titanic ou Titanic 2. Oui, le retour du Titanic. C'est malade là. Sincèrement, je préfère justement aussi aller dans un club Vidéotron pour acheter mes films prévisionnés. Les films prévisionnés parce qu'ils sont bien moins chers que si t'allais chez HMV. Sinon, pour les jeux préjoués, désolé. Mais t'as d'autres compétiteurs. Genre t'as un frère. Ibi Games, Best Buy. Ibi Games, Best Buy. Exactement. Que tu peux les avoir justement. Mais j'ai été… Tu parlais de série B. Je fais juste te montrer une image présentement. Wolf Cop. Oui. Fais juste lire le tagline en-dessous justement. Avec ta voix radiophonique. Half man, half wolf, all cop. Et le pire. Oh shit shit ! Je suis content de t'avoir vendu un film nature. C'est-à-dire… Oh man ! Et le pire dans tout ça. Vraiment le pire. Écoute, ça c'est juste… J'ai vu ce film-là, ok ? Oui. Pourquoi tu l'as pas acheté ? Je l'ai posté sur Twitter. Mais… On s'en fout. Pourquoi tu l'as pas acheté ? Je l'ai posté sur Twitter puis… Le… Le… Me retweeté. Non ! Oui ! Ça c'est là. Mais c'est cool des films de série B. C'est que les producteurs sont accessibles. Et là… Ils passent pas par le verre de Québec. C'est sûr que c'est… C'est l'acteur, le producteur, le scénariste, le monteur, le preneur de son puis caméra. Il dit ouais… Merci d'avoir acheté notre film. C'est moi Wolf Cop. Ok, cool. Merci même. Non, non. Il m'a retweeté pour dire justement, écoute pas ça. Puis j'ai ah non non joke. Hashtag vraiment non non. C'est vraiment le meilleur film que tu vas jamais voir. Excellent. C'est awesome. Mais c'est ça qui est cool des films de série B. C'est qu'ils se prennent pas aussi. Non, puis ça fait du bien à la limite. Ça fait tellement du bien. Sharknado. Ah, c'est excellent. Il y en a pas deux. Oui, mais là il y a le troisième qui s'en vient. Awesome. Il y a pas une trilogie là. Ok. Mais tu vas parler à le gars qui fait Zambivers. Puis tu fais comme d'autres. C'est pas bon ton film. Puis il va faire comme merci man. Mais j'ai montré Sharknado à mes amis. Je l'ai acheté Sharknado dans un Vidéotron justement. Oui, d'accord. Puis il me disait, ben ouais, mais c'est mal fait là. On voit bien qu'il y a pas d'eau. Puis là, quand tu vas dans les fenêtres, c'est l'avant. Puis quand tu sortes, il pleut même pas. Mais c'est le but, man. C'est le but. En tout cas, t'as trouvé ça tout seul, Big. On l'a tout vu là. Les mauvais films kitsch. C'est ça le but. Il faut triper là-dessus. Que ce soit trop, trop tout le temps là. Ça, c'est un film d'ailleurs qu'on va voir ensemble. C'est Hard Ticket to Hawaii. Un vieux film début des années 90. Où est-ce que t'as des prises absolument merveilleuses qu'on doit voir. Mais il y en a tellement plein. La culture du kitsch, la culture du mauvais goût, c'est génial. Ouais. Ça s'explique pas, c'est ça qui est dur. Mais pour revenir au sujet, écoute, des heures et des heures passées dans des clubs vidéo comme Blockbuster, Vidéotron et tout. On fait avec une fille. Et aussi les packs, justement, de jeux recyclés qui étaient pas chers. Genre t'en achètes deux, le troisième est gratuit. Les films prévisionnés. Pis surtout, va dans les ranchers pour dire ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Qu'est-ce que j'aimerais bien, justement. T'sais, t'as un ticket. T'sais, il y a une machine à boule. Tu mets une pièce dedans et tu... Absolument. Ah, ça l'avait partout. Oui, oui. T'avais trois films gratuits, une location de trois films pour 7 jours. Tu le prends. Pourquoi Super Vidéo 2000 partout? Pourquoi 2000 dans tous les... Ah, parce que c'est un futuriste. 2000. Dans les années 80, de dire que tout était 2000, ben c'était futuriste pis c'était vendeur. Ah, ouais. Parce que le titre reste après ça, pis quand t'as passé l'an 2000, t'as l'air cave en crise. C'est kitsch. Ouais. Mais c'est bien kitsch. Tu peux continuer à appeler ça 2000. Mais pourquoi ils l'ont pas enlevé quand ils ont passé? Pourquoi ils ont pas juste appelé ça Club Vidéo? Ouais. T'sais, des fois, ils veulent garder leur nom aussi. J'imagine que ça aussi, ça coûte cher de changer le nom. En tout cas, bref. Les licences, c'est pour ça. C'est des affaires. Je peux juste dire quelque chose. Moi, j'ai travaillé dans un super club. Et puis, moi, ce que j'aimais le plus, c'était recommander des films et que les gens aillent le voir. Après, ça me donnait du feedback. Ça, c'est toujours le fun. Une des choses les plus... Le fun que j'ai ressenti comme vraiment fier, c'est quand j'ai recommandé Hot Rod. Oh! Oh! Meilleur comme ici. Incroyable. J'ai parlé à un ami. C'est même pas un ami, mais c'est devenu mon ami à cause de ça. Il me disait ça. Il me disait, wow, qu'est-ce que t'as? Je veux voir une comédie, mais je veux pas voir comme... Tu vois quelque chose de drôle? Je dis, écoute, Hot Rod, man. The Lonely Allen au complet là-dedans. Tu vas voir. Je l'ai montré à tous mes amis. C'est le film de cascadeur à voir, absolument. C'est merveilleux. Ah, c'est tellement bien fait en plus. C'est tellement bien fait. L'humour est parfaitement maîtrisé là-dedans. Fait qu'il revient comme deux semaines après. Il s'est dit, ah, toi, t'es le gars avec le film de cascadeur. Je dis, ouais. Il dit, dude, c'était tellement bon là. J'ai tellement trippé, je me l'ai acheté. J'ai fait, oh, man, cool. Ça passe. On peut-tu comprendre, mais... Les gars, j'ai vécu avec mes amis. On est allé au club vidéo. Ils voulaient louer un film. Puis c'était une abomination. J'ai loué The Big Lebowski. Puis là, je leur dis, les gars, ça, ça là, ça, vous devez l'avoir vu dans votre vie. Il faut que tu le vote deux fois. Une fois à jeun, puis une fois gelée. Oui, The Big Lebowski, absolument. C'est pas ton opinion, c'est un fait. C'est un film classique. C'est tellement bon comme film. Puis là, eux autres... J'ai un de mes amis qui a trouvé ça bon. L'autre, il est allé se coucher en plein milieu, puis maintenant, il dit, ah, c'est le film de bowling. Je dis, t'as rien compris. Non, 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 t'as rien compris. C'est beaucoup plus que ça. C'est un univers, maintenant, ça. Voyons donc. The dude. The fucking dude. Puis j'ai réécouté une dernière fois. C'est une religion de do this, man. C'est fou à quel point les réalisteurs sont hot, parce que tous les détails sont léchés. Oui. Tous, 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 tous les détails. Les frères Cohen savent faire des films. Oui, puis... C'est les mêmes gars qui ont fait No Country for Old Men, qui est un des meilleurs suspenses qui a jamais existé. Ah, c'est un... Y'a pas de mots. C'est tellement bon. Shut the fuck up, Tony. Shut the fuck up. Steve Bouchemy, dans ce film-là, y'a jamais son crisse de mots là-dedans. Non. Mais pourtant, cet acteur-là, il est tellement hot. Dans ce film-là, y'a super hot aussi, genre. Absolument. J'ai deux saisons de Broder Rock & Poirer avec Steve Wichel. J'ai fini. And why am I Mr. Pink? Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Why can't we pick our own colors? Shut the fuck up, Tony. C'est juste pas... C'est juste ce qui est pas beau. Ouais. Mais ça fait partie son charme. Ça fait partie son charme. Ce qui était vraiment drôle aussi, c'est quand t'allais faire comme 3 heures de tour de club vidéo, tu faisais le tour au complet comme 4000 fois parce que tu savais pas qu'est-ce que tu voulais prendre. Pis là, t'étais avec une fille. Ça, c'était pire. Ce que t'étais avec une fille, c'est wow. Là, c'est long. Aller au club vidéo, c'était plus rendu une sortie, c'était comme rendu un après-midi. Ouais. Ouais, pas mal. Un projet. Un projet à long terme. Pourquoi? Parce qu'elle disait choisi, pis à chaque fois que tu choisis, c'est pas bon. Ben, c'est ça. Ça, c'est qu'on est jamais d'accord sur la même affaire. Ou sinon, le gars va faire comme on va prendre une balle de quoi, je m'en fous, je vais l'écouter. Pis là, elle est comme non, faut que tu l'aimes aussi, pis faut que tu te sentes investir. Faut que tu te sentes investi dans notre aventure de choisi charge de film. Putain, gueule. C'est un film, on va le voir ensemble. Fait que le nombre de gars blasés, c'est ça. Le gars, lui, tu le vois, le gars, lui, il a pas le goût d'être là. Quand ça fait passer 15 minutes, je te jure, il traîne derrière la fille. La fille tient en laisse. Moi, je suis dans le club vidéo, je travaille là, je l'ai avec mon petit t-shirtlette orange brûlée, dégueulasse, un petit polo lait. Sérieux, Vidéotron, ça n'a jamais été bon pour faire des uniformes. Excusez-moi, je vous le dis. Pis là, je les regarde, les gars, en train de se faire traîner par leurs blondes. C'était de la bombe, c'était de magique. Les filles étaient là comme ah, c'est peut-être ça, ah, peut-être ça. Ah, on va revenir, on va retourner, on va refaire le tour. Ta gueule, là. Et le pire, c'est qu'en tant qu'amateur de film, on peut pas prendre les films qu'on voudrait voir nécessairement. Écoute, une des pires erreurs que j'ai faites, OK? T'es comme, t'es comme, on va prendre Pulp Fiction, pis elle fait, ah non, c'est super violent, mais non. Non, c'est pas violent. Mais non, on va écouter, ben, tu veux de l'action, on va écouter Transformers. Non. J'avais pas compris. En tout cas. Une des pires erreurs, c'est sûr que j'ai déjà écouté avec une de mes ex de Matrix, il fallait que j'y explique justement parce qu'elle ne comprenait pas. parce que c'est correct, justement, t'sais, je te fais découvrir de Matrix. Absolument. OK. Mais j'avais reçu en cadeau Goodfellas. Ah, ben oui, de Scorsese. Exactement. J'ai jamais pu le finir. Mais là, tu l'as écouté, je suis à la fin après ça? Non. T'as jamais écouté Scorsese? Ah ouais? Non, c'est ça le problème. Mais là, est-ce que c'est passé quelque chose de le fun? Non, parce qu'elle s'emmerdait. Ah, mais non! Parce que t'sais... C'est un des meilleurs films de gangsters de tous les temps. Ben, c'est un des meilleurs films de Scorsese aussi, justement. Absolument. Fait que ça inclut ça. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu Scorsese? Ah non! Ben, pas Scorsese. Ben non, mais... C'est un film long, un peu. Non, c'est pas grave, j'aime ça le film long. Va voir The Departed. Mais... Oui, The Departed. The Departed, je l'ai vu. Ouais. C'est la gang... C'est la mafia irlandaise. Euh... Bostonaise, oui. Ben, c'est irlandaise, en fait. C'est celle de Jack Nicholson. Repris de... Ah, c'est-tu avec... Matt Damon. Ouais, ouais, je l'ai vu, je l'ai vu deux fois. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est parce que c'est plusieurs mafias différentes. Godfellas, c'est la mafia italienne. Departed, c'est la mafia irlandaise. C'est pas à même époque non plus. Non, pas sûr. Casino, c'est la mafia juive. Ah. Oui, absolument. Et après ça, t'as de l'autre, The Untouchables, qui est la mafia... Ben, c'est... American Gangster. C'est bon, American Gangster. J'ai lu le livre aussi. J'ai acheté le livre, là. A Guns of Washington. C'est aussi bon, le livre, c'est ça à lire. Mais je voulais remercier, en fait, mes collaborateurs qui étaient là avec Mercredi. Merci beaucoup, Marc-André. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Yes. All right, all right. C'est cool. Tu te sens bien? Début de la semaine. Ben, première semaine. Ben, écoute, c'est sûr. Dans la première semaine, encore la recrue. On va t'appeler le psychologue après ça. Merci, Nathaniel. Ça fait plaisir, Chuck. J'ai toujours plaisir avec Nat. Ok. Merci beaucoup. Je m'appelle Chuck. C'était le Petit Bonheur. On se rejoint demain, mercredi, jeudi, pour un autre Petit Bonheur. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Charlie. Je suis Charlie. Sous-titrage Société Radio-Canada